Ok, voilà. Alors, bonjour et bienvenue à cette session sur la planification pour septembre-octobre. Alors, je vais juste faire une petite annonce. Si vous prévoyez vous inscrire, continuez pour l'année prochaine, pour l'année scolaire 2023-2024, vous devez retourner sur ARPDC pour vous inscrire parce qu'il y a deux inscriptions différentes. Mais tous les documents vont être encore sur ARPDC. Alors, on va commencer avec, on ne commencera pas avec ça puisqu'on est juste une personne. Alors, je vais commencer avec ma reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontres et de déplacements traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans une voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation, en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Albert. Alors, voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va parler d'un cadre de référence en revisant aussi les différents documents que je vous ai présentés à la session précédente. On va y aller très rapidement juste pour vous montrer où est-ce qu'ils sont. On va vraiment parler de l'argent comme manipulatif, comment qu'on peut utiliser l'argent non seulement pour travailler la littératie financière, mais aussi pour travailler toutes sortes de concepts en mathématiques, dont par exemple l'addition avec des décimales. J'ai beaucoup, beaucoup d'activités de planification pour vous et à la fin, on va trouver aussi sur New Learn Alberta où trouver l'information parce qu'il y en a beaucoup déjà qui fait déjà partie du site. Alors, pour débuter, on va parler du cadre de référence qu'on a vu dans la session précédente. On a parlé de l'architecture et du design, comment tout le curriculum, une fois qu'on va avoir toutes les matières, chaque matière est faite de la même façon. Et on va faire aussi un enseignement en spirale aussi en mathématiques. Même si on a une progression, on va mettre l'emphase sur certaines idées organisatrices à certains moments dans l'année. On vous invite à revisiter de façon régulière les différentes idées organisatrices, puis on va expliquer pourquoi. Parce qu'on veut que nos élèves, on veut vraiment utiliser un enseignement explicite. Parce que ce qu'on veut, c'est que nos élèves en arrivent à vraiment sur du sur-apprentissage. Alors, pour faire ça, parce que le sur-apprentissage, ça veut dire que ça nous amène à une meilleure compréhension, à une meilleure automatisation. Si on pense, par exemple, aux faits mathématiques, les additions, les soustractions, les étapes de multiplication, ça va aider nos élèves dans des concepts beaucoup plus complexes. S'ils n'ont pas cette charge cognitive-là, donc ils peuvent aller plus loin dans d'autres apprentissages. Et on sait aussi que ça va amener les apprentissages à court terme à la mémoire à long terme. Donc, on va partir des connaissances antérieures. On va faire beaucoup de modelage comme enseignant. Il y a beaucoup aussi de pratiques guidées et de pratiques autonomes. On va parler d'ateliers et de centres. Puis je sais que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins utilisé au deuxième et troisième cycle du primaire. On pense souvent que la manipulation pour les élèves en mathématiques, c'est plus du ressort de la maternelle première, deuxième année. Mais c'est super important parce qu'on veut vraiment que nos élèves aient une compréhension approfondie des concepts mathématiques, non seulement ce que j'appelle la régurgité, les algorithmes usuels, mais qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière. Donc, je vais vous donner des idées d'ateliers et de centres qui sont déjà faits, que tout ce que vous avez à faire, c'est des imprimés, parce que c'est beaucoup de travail créer une banque d'ateliers, mais on va essayer de vous en créer pour que vous puissiez les utiliser tout au long de l'année. Et à la fin de chaque unité ou de chaque concept qu'on aura vu, il y a toujours un moment où on veut vraiment faire une clôture, que ce soit en évaluation ou encore pour voir ce que nos élèves ont bien saisi. Tout ça, ça va amener nos élèves à penser à comment ils apprennent avec la métacognition. Et on peut, dans toutes les causeries mathématiques, faire parler de nos élèves, surtout en immersion, c'est super important. Et on sait aussi que si nos élèves sont engagés, ils vont être plus en mesure de s'autoréguler. Ce qu'on voit souvent, nos élèves de 4, 5, 6, qui ont des difficultés en mathématiques, souvent la persévérance n'est pas là, on décroche. Donc, c'est important, des fois, de retourner à ce qui a été manqué avant. Alors, ici, on parle de l'importance de la manipulation, de la résolution de problème, qui va être vraiment l'essence de comment je vais vous présenter les différentes activités. Donc, on sait que la manipulation, c'est super important parce que ça nous fait passer du concret au symbolique. Alors, peut-être que vous êtes familier avec le modèle en anglais qu'on appelle CRA, le concrete, real and abstract. Mais en français, c'est le concret imagé symbolique. Ça vient de Vanderwall et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans des activités, comment on va passer du concret au symbolique. La résolution de problème, on le sait que c'est quelque chose qui est là que le véritable apprentissage se passe et c'est aussi une remise en question des savoirs qu'on a déjà. Donc, quand on questionne ce qu'on a, ça nous amène à repenser toute la question de la métacognition aussi. Et donc, c'est super important pour que nos élèves aient un apprentissage plus approfondi. Donc, je vous mets cette petite image-là parce que souvent, on pense manipulation, objet de manipulation ou passer du concret à, par exemple, l'algorithme. Ce sont des béquilles. Nos élèves devraient être capables d'aller à l'algorithme. Mais au lieu de voir ça comme une béquille, voyons ça plus comme on est en train d'offrir plus d'outils à nos élèves pour qu'ils soient capables de vraiment développer leur coffre à outils mathématiques. Le matériel de manipulation qu'on vous suggère pour le mois de septembre à octobre, évidemment parce que l'emphase va être sur l'argent comme manipulatif de levier principal. Donc ici, je vais vous donner un exemple de combien à peu près d'argent que les élèves devraient avoir, chacun, pour pouvoir manipuler. Des bases de 10 parce qu'on ne fait pas qu'un type de manipulation. On veut faire des liens entre les différents types de manipulation. On peut aussi utiliser des dés qu'on peut retrouver dans tout bon dollarama. Des dés en bois que j'aime beaucoup qu'on peut écrire dessus et qu'on veut faire ce qu'on veut avec. J'aime beaucoup, beaucoup les Legos. Beaucoup de nos élèves, c'est quelque chose avec lequel ils sont très familiers. Je ne veux pas être sexiste, mais souvent, nos jeunes garçons, ils ont ça. Ce que j'aime avec les Legos, c'est que ça nous donne aussi quelque chose en 3D. Souvent, on ne travaille pas beaucoup en 3D. Et il faut. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Je n'ai pas joué beaucoup avec les Legos, comparativement à mes garçons à la maison. Et ma capacité, des fois, à faire les choses en 3D dans mon cerveau, c'est un petit peu plus difficile. Donc, si on leur donne plus d'opportunités de manipuler en 3D, ces connaissances-là au niveau du raisonnement spatial vont être beaucoup plus faciles à faire. On vous suggère aussi des cartes de subutilisation. Oui, vous pouvez me dire, oui, mais mes élèves devraient être capables de savoir en 4e année, 5e année, de subutiliser. Mais quand on arrive dans des nombres peut-être de 10, c'est peut-être pour certains que c'est plus difficile. Mais on peut les utiliser à différents tétiants, non seulement juste pour reconnaître des nombres, on peut les utiliser aussi pour faire des multiplications ou peu importe, différentes façons de représenter. On a des cartes de multiplication. Ici, je vais vous montrer. Elles sont un petit peu différentes. Donc, elles ont différentes façons pour multiplier. Et c'est comme un jeu de cartes qui va avec ça, donc de représenter de différentes façons. Donc, ça, encore là, c'est une activité qui est très simple et qui fait un atelier qui est autonome. Nos élèves sont capables de le faire en petits groupes et n'ont pas nécessairement besoin de l'enseignant pour être, une fois qu'ils ont compris le concept du jeu, qu'ils peuvent faire. On vous suggère aussi un journal mathématique. Ça peut être qu'une page, une page de 8,5 par 14, par exemple, compli, comme ici, l'exemple que je peux vous montrer. L'idée, c'est comme de l'utiliser comme billet de sortie. Des fois, pour savoir, tu sais, on n'a pas le temps de faire des évaluations tout le temps. Peut-être qu'on n'a pas le temps aussi de vérifier puis de travailler avec tous les élèves. Donc, si chacun de nos élèves a écrit un journal mathématique, par exemple, ici, on a travaillé la notion de soustraction, bien, est-ce que mon élève est capable de me le faire, me le dessiner, de me le faire avec un algorithme? Puis ici, aussi, l'enseignant, c'est une façon de communiquer avec l'élève puis d'écrire, de donner une rétroaction à chaque jour ou pour le lendemain que l'élève a déjà cette rétroaction-là. Ça nous permet aussi, quand on veut décider de faire des ateliers, des groupes, puis par exemple, on voudrait travailler un concept particulier. Mettons que j'ai un groupe, j'ai cinq élèves dans ma classe qui ont encore de la difficulté avec des concepts de soustraction, bien, peut-être que je vais faire une mini-leçon avec eux. Donc, ça, ça me permet de faire ça rapidement, puis on peut mettre ce qu'on veut là-dedans, puis en même temps, ça donne un but à l'élève de savoir que j'ai travaillé ça, je dois montrer quelque chose. Donc, il y a un focus pour ça, je ne fais pas juste des maths, mais il y a quelque chose aujourd'hui que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris, puis ça leur permet de concrétiser ce qu'ils ont appris. Et l'autre chose que je vous suggère d'utiliser aussi, ce sont des géoplan. Ici, on va les utiliser un petit peu, mais c'est certain qu'au courant de l'année, on va les utiliser plus quand on va arriver dans la mesure, quand on va parler de l'air et du périmètre. Mais c'est un outil qui est très, très intéressant aussi, non seulement pour les mathématiques, mais aussi pour la motricité fine. Souvent, on le voit ça en maternelle, mais on ne les voit plus beaucoup après. Mais nos élèves de quatrième année, cinquième année, il y en a qui ont encore des difficultés de motricité fine. Donc, ça peut les aider aussi à cet égard. Donc, ce qu'on vous suggère ici, si vous voulez utiliser des sacs individuels pour vos élèves pour l'argent, c'est qu'on vous donne à peu près le montant que vous devriez avoir pour permettre à vos élèves de pouvoir manipuler et de pouvoir construire des nombres. Ici, vous comprendrez que le 1000 $ n'existe plus, il n'est plus en circulation, mais quand même, vous pouvez vous trouver en ligne des copies que vous pouvez faire. Une place où vous pouvez trouver gratuitement pour tout l'argent. Et une chose qui est importante à mentionner à propos de l'argent, essayez d'utiliser de l'argent qui est le plus vraisemblable à l'argent réel. Parce que notre système d'argent est fait en fonction, bon, ça prend du temps ici, avec des couleurs et des grandeurs particulières. Donc, c'est super important. Donc, malheureusement, ici, je ne sais pas, mon Internet semble être très là. mais à cet endroit-là, c'est la Banque, comment ça s'appelle? C'est le Musée de la Banque du Canada. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont là et aussi, ils ont aussi plein de, vous pouvez imprimer gratuitement, si vous n'avez pas en votre possession à l'école, toutes les, de façon tangible. Donc, durant cet été, vous pouvez certainement les découper, les classifier, les découper. Donc, juste un survol rapide des documents qu'on a déjà vus. Alors, on a ici le document de comparaison où on regardait l'ancien programme d'études avec un nouveau programme d'études. On a notre planification annuelle qu'on vous suggère. Encore là, ce n'est qu'une suggestion. j'ai créé une planification annuelle en un coup d'œil. Parce que pour moi, c'est comme ça que j'aime, que j'aime voir là. Parce que, pour voir comment tout est imbriqué ensemble et quand est-ce qu'on fait quoi et peut-être pourquoi. Donc, ça, j'ai basé un peu, parce que le Edmonton Public a aussi une propre, leur propre progression, leur propre portée de séquence. Elle est un peu différente de celle-là que je vous présente. Mais ce que j'aimais, c'était l'image qu'ils donnaient parce qu'on peut voir. OK, là, je travaille ça. Je travaille la valeur de position, la multiplication. Si vous regardez, on va travailler la multiplication tout au long de l'année. L'addition, la même chose. On va travailler parce que les nombres, évidemment. Et on va travailler ici au niveau de l'algebra, la géométrie qu'ils vont avoir ici plus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'y reviendra pas. OK? Donc, ce sont les endroits où on va, on met ça plus en focus. Mais c'est pour ça que j'aime l'approche avec les centres. Parce que si, supposons, j'ai fait de la géométrie ici, là, au mois de novembre, c'est une progression. Ce n'est pas nécessairement dire qu'il faut que ça soit fait au 30 novembre. Donc, donnez-vous le temps. Ça dépend des groupes. Puis aussi, septembre, octobre, on comprend que souvent, ce sont des mois qui sont assez chargés avec toutes les évaluations du gouvernement, tout ça. Donc, je veux dire, ça vous donne une idée. Puis on peut utiliser, quand on fait des ateliers, et qu'on veut des ateliers autonomes, on peut revisiter certaines idées organisatrices qu'on aurait vues auparavant. Voilà. Et on a toujours notre curriculum numéroté ici, qui est directement sur l'ARPDC. Je vais vous montrer un document qu'on a créé, bien, pas moi, mais qui a été créé pour vous. Et ça, c'est un document où il y a plein d'hyperliens parce que le vocabulaire, des fois, on regarde le programme d'études, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a toutes les idées organisatrices ici en bas. Et par exemple, si je regarde le nombre puis je veux savoir, je ne sais pas moi, c'est quoi, vous allez peut-être utiliser la géométrie, par exemple. Alors, c'est quoi la symétrie ici? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la symétrie dans une rotation? Donc, vous avez un lien qui va vous amener, qui va vous expliquer d'où ça vient. Et donc, vous avez ici, c'est un document de l'Ontario, c'est super bien fait, mais c'est un lien, donc il vous explique tout ça. Donc, le document, il n'est pas encore totalement complété. Quand vous allez recevoir mon document, quand il va être mis sur le ERPD, c'est probablement que le lien ne sera pas là, mais c'est quelque chose qui va être dans la trousse avec tous les concepts. Et on a fait ça pour tous les niveaux, de la maternelle à la sixième année. Donc, ça va être là. Voilà. Alors, on va parler de la planification. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Donc, pour septembre, octobre, on va vraiment mettre l'accent sur le nombre. On va parler, et là, c'est là qu'on va mettre vraiment l'accent sur l'argent. On va, on ne travaillera pas vraiment les fractions encore, présentement, mais on veut que nos élèves aient le temps de maîtriser le concept de l'argent parce que nos élèves de cinquième année n'ont pas eu encore l'occasion d'utiliser l'argent dans, donc, ils ont un petit peu de rattrapage à faire au niveau de la littératie financière. On va, ici, comme vous voyez, quand on additionne et sustraît l'intérieur de un million, bien, on va commencer avec des nombres plus petits pour que nos élèves développent leurs compétences à ce niveau-là, et après, on va aller plus loin. OK, donc, c'est une progression à la fin, comme vous avez vu sur la planification en un coup d'œil, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de l'année. Donc, on va y arriver, là, au un million. On ne s'inquiète pas là-dessus. La même chose, ici, quand on parle des nombres décimaux jusqu'au millième en utilisant les algorithmes usuels, au départ, on va commencer avec l'argent parce qu'on peut travailler très facilement les centièmes et les dixièmes. Et après, ajouter un millième, ça va être un petit peu plus facile. Et on va aussi faire la révision au niveau de la multiplication. On va vraiment travailler la révision des faits mathématiques à ce point-ci parce que là, on doit aller jusqu'à la table de 12. Voilà. On va aussi parler de géométrie. On va parler de symétrie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? À quoi ça ressemble? Ça, tout le concept de géométrie analytique, ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Alors, ça, c'était quelque chose qu'on voyait en sixième année. Maintenant, on le voit en cinquième année, c'est-à-dire le cadran. Le quadrant, juste un quadrant, je devrais dire. Pas un quadrant, quadrant. Et on va parler de l'algebra. Mais ici, on se limite vraiment à l'ordre des opérations parce que c'est un concept qui est nouveau. Et on va aller plus loin au niveau de l'algebra plus tard dans l'année. Alors, on va commencer avec l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis pourquoi qu'on utilise l'argent? Alors, on peut prendre pour acquis que nos élèves, peut-être, ne savent pas c'est quoi de l'argent autant ou ils n'ont pas eu l'occasion de la manipuler autant que nous, on l'a eu quand on était plus jeunes parce qu'on est en vie dans une génération où on utilise le plastique, la carte de crédit ou la carte de guichet. Alors, nos élèves ont peut-être moins d'opportunités de jouer avec l'argent. Peut-être qu'il y en a qui ont encore des petits cochons qui remplissent puis qui vont faire ça. Mais on suggère de retourner au préalable avec l'argent. Et c'est un outil physique, c'est concret et on va pouvoir le lier avec d'autres outils dont, par exemple, la base de 10, la droite numérique. Donc, pour faire des liens avec... Le plus qu'on fait de liens, le plus que nos élèves vont voir les connexions entre les différentes idées organisatrices en mathématiques. Donc, c'est quelque chose qui est commun. On connaît partout, dans tous les pays où on va, il y a de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui est commun. Voilà. Alors, c'est quoi une pièce de monnaie? As-tu des pièces de monnaie? Donc, on peut juste engager ce genre de réflexion avec nos élèves pour les faire parler. Est-ce qu'on traîne de l'argent avec nous? Si, par exemple, j'avais 100, un sou, je sais qu'il y a les sous ou les cents, parce qu'hier, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on dit 100 ou cents? C'est cents. Et la raison est parce que c'est un centième. Alors, ça, ça va nous aider aussi pour aider nos élèves à faire le lien. Plus tard, quand on va utiliser l'argent pour faire le centième, bien, de voir que un cent détermine aussi un centième. OK? Parce que, donc, voilà. Oups! OK. Alors, je vous ai mis ici deux liens sur l'histoire de la monnaie. Et ici, celui-là, il est super bien, mais là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah! Il fonctionne celui-là pour la banque. Donc, et il y a plein de questions. Qui fabrique l'argent? C'est quoi les images? D'où ça vient? Je trouve que, tu sais, ils ont vraiment, le Musée de la Banque du Canada a vraiment des belles choses. Puis, j'ai eu la chance d'aller les visiter. J'étais à Ottawa. Puis, ils font aussi, ils peuvent faire des ateliers virtuels avec les classes aussi, si jamais vous avez un intérêt. Et d'autres raisons, pourquoi certains billets sont-ils orientés à l'horizontale et verticale? Bien là, voyez-vous, on parle, à quelque part, on peut travailler, à partir de l'argent aussi, on pourrait travailler aussi, malgré de verticale puis horizontale. Donc, parce que je n'avais même pas, moi, je n'avais jamais pris, je n'avais jamais vraiment regardé un billet de un dollar ou un 5 ou un 10 dollars pour voir qu'il y en a qui sont à la verticale puis un est à l'horizontale. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à montrer aux élèves. Voilà. Donc, ça, c'est pour peut-être amener l'argent. Une chose aussi, c'est toutes les activités. Là, j'ai fait une petite erreur. J'avais mis un sou. Donc, j'ai mis le X sur le S parce que j'avais mal fait. Je vais le corriger. Et bien, c'est quoi un sou? C'est quoi une pièce de monnaie? Il y a toujours une face, une pile ou face, recto verso. Donc, ça, c'est un genre de vocabulaire aussi qu'il faut donner à nos élèves. Peut-être qu'ils ne l'ont pas en immersion. De savoir, bien, quand je joue à des jeux avec une pièce de monnaie, bien, peut-être que je devrais savoir et pourquoi j'ai telle personne en arrière qui est la règle et qu'est-ce que ça représente aussi. Donc, et de savoir que, bien, les sous n'existent plus encore en circulation. Ils existent encore, mais ils ne sont plus en circulation. Mais on en a encore besoin parce que si on veut calculer des prix de façon précise. Je vous ai mis une activité ici qui est gratuite sur mieux enseigner. Et c'est vraiment comment jouer avec la monnaie pour additionner les dollars, les cents et aussi avec la grille si on veut l'utiliser quand on va dans les algorithmes. Un petit mot là-dessus. Faites attention parce qu'ici, c'est pour ça que j'aime mieux enseigner. Parce que vous allez voir ici l'argent, la virgule. On utilise la virgule en français alors qu'en anglais, on utilise le point. Et j'ai trouvé aussi des fois sur peut-être Teachers Pay Teachers que des choses qui ont été faites en anglais, souvent, il faut faire attention parce que ça fait partie du programme d'études. Nos élèves doivent savoir la différence dans la façon dont elle est écrite en français, l'argent est écrit en français et en anglais. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder quand vous achetez ou vous imprimez des activités. J'aime beaucoup le jardin de Vicky. Je ne reçois rien d'eux, mais je trouve que pour 35 $, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez télécharger qui sont en lien avec les races du nouveau programme d'études, dont cette activité que je trouve intéressante, qui peuvent travailler. Ce n'est pas nécessairement avec l'argent, mais c'est quand même une idée d'addition et de soustraction où l'élève a le nombre de protéines, par exemple, et qui doit en arriver avec un certain total. Donc, l'élève doit être capable de manipuler différents calculs dans sa tête. Pas dans sa tête, mais juste des algorithmes aussi pour le faire, pour voir le déjeuner qui a le plus d'énergie. Donc, voilà. Ici, vous avez la directive là-dessus. Voilà. Alors, quand on parle de valeur de position, on va faire un retour aussi pour nos élèves pour s'assurer qu'ils ont bien compris parce que souvent, ce qu'on va remarquer avec nos élèves, pas juste en immersion, mais ils vont avoir un problème comme ce que j'appelle de transcodage. Si je dis 1044, mon élève, comment il va l'écrire? Peut-être qu'il va oublier de mettre le zéro dans la position des centaines. Et peut-être qu'il va me l'écrire 1000 comme le chiffre 1000, 44 après. Donc, c'est important parce qu'on veut ici que nos élèves soient capables d'exprimer les nombres avec des mots et avec des numéros ou des chiffres arabes. C'est une autre façon de le dire. Donc, c'est super important qu'on travaille le transcodage et d'autant plus avec nos élèves en immersion, non seulement qu'ils doivent le faire de l'oral à l'écrit, mais de l'écrit à l'oral et qu'eux aussi doivent le dire parce que ça va avoir un impact aussi plus tard sur leur capacité à faire du calcul. Donc, l'argent peut aider aussi quand on veut que les élèves soient capables de dire les montants d'argent aussi. Donc, on veut que nos élèves pour travailler la valeur de position, on va utiliser l'argent aussi. On va apprendre la valeur de l'argent parce qu'un 10 sous, c'est comme mon dixième. Un dollar, c'est comme une unité. On va voir comment on peut le faire comme ça. Et on n'a pas obligé de mettre les... On va voir dans la grille que je vais vous présenter, on n'a pas besoin de mettre unités, centaines, dizaines tout de suite en partant. Même s'ils connaissent déjà ce concept-là, on veut qu'ils leur donnent quelque chose qui soit un petit peu plus... les laisser penser un petit peu plus librement. Donc, on va... Quand ici, on peut aussi comparer et ordonner des nombres et compter des nombres décimaux. On peut faire ça très facilement avec l'argent parce qu'on a déjà des nombres décimaux. On peut aussi regrouper de l'argent. Donc, quand on parle, je vais partir de ma centaine pour faire un millier. Et on peut aussi multiplier, mais on n'utilisera pas l'argent pour multiplier à ce point-ci. Bon. Un petit mot sur le transcodage. Des jeux qui sont super bien pour ça, pour qu'on puisse faire parler nos élèves ou qu'ils soient capables de reconnaître. Évidemment, les jeux de bingo. Moi, j'adore. Je vais vous montrer quelques petites trouvailles que j'ai fait, que j'ai eues parce que j'ai fait quelques formations au Québec. Il y a un site qui est super bien fait. Je ne sais pas si vous connaissez. le MICEF, c'est français. Et si tout est gratuit, vous avez beaucoup, beaucoup, je vais le mettre dans le chat, comme ça, pour avoir accès à ça tout de suite. Voilà. OK. Alors, on va regarder, vous avez plein de choses sur les angles, les bouilliers, le calcul mental, les nombres. Ceux-là, j'aime qu'au niveau du compteur parce que ça, c'est quelque chose que je pourrais faire dans ma routine du matin, par exemple. Et je mets, je peux choisir le nombre que je veux. Si je mets ici, bon, je vais faire un moment. Et puis, OK. Donc, on demande à un élève quel est ce nombre? Est-ce qu'ils sont capables de me le dire? OK. Et on peut demander à quelqu'un de le faire aussi. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'amener nos élèves à aller à, puis on peut aller jusqu'au million aussi. On peut aller plus bas. Puis on peut même ajouter la partie décimale. Donc, c'est super bien fait. Donc, quand on parle de transcodage, de comment on veut faire parler nos élèves, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir aucun mot de passe ou quoi que ce soit. Je pourrais même demander à mes élèves, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans mes dizaines? Donc, mes élèves peuvent en arriver à le faire aussi, à le dire à l'oral. D'accord? Donc, ça, c'est une activité. Puis ils ont plein, plein de belles activités. Un autre site qui est intéressant aussi, c'est Création orthophonique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en mathématiques qui sont intéressantes en France qui viennent de l'orthophonie ou de la logothérapie. C'est-ce que c'est le logopédie, le logopède, les logopèdes, oui. Et il y a beaucoup de choses. Donc, ici, vous avez, ce sont tous des PowerPoints que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous pouvez adapter vous-même à vos propres besoins. Donc, ici, je travaille les nombres particuliers comme par exemple, le 20 000 où on a des nombres comme 90, les dizaines qui sont difficiles à dire. Donc, vous voyez ici, vous avez à télécharger, c'est gratuit et vous pouvez les modifier à votre guise selon les besoins de vos élèves. Donc, il y en a plein là-dessus que vous pouvez utiliser avec des nombres qui sont des grands nombres. Vous pouvez le faire avec l'écriture, vous pouvez le faire. Donc, c'est très bien fait. Un autre site qui est bien aussi, qui donne plein d'activités de numération, c'est logiciel éducatif et ça encore là, vous pouvez choisir, c'est sûr que c'est basé sur le système français, mais quand même, on peut trouver plein d'activités ici encore là qui sont gratuites et c'est bien fait. Donc, ici, comme par exemple, comparaison des nombres décimaux, quelque chose qu'on va faire plus tard, il y a déjà des activités qui sont là dedans. Voilà. Et je vous ai mis aussi des, pour écrire des nombres ou encore des cartes qui sont gratuites, lire et écrire des nombres naturels. Donc, l'élève peut le faire en équipe, ça pourrait être un atelier, un élève dit le nombre et l'autre élève doit l'écrire et on compare. OK? Donc, ça, il va y avoir le lien qui va être dedans et c'est gratuit. Donc, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais il faut que nos élèves parlent, il faut que nos élèves utilisent les mots, les chiffres, les nombres parce que ça va les aider aussi dans leur calcul. plus tard. Alors, si on, par exemple, on parlait de monnaie, si je reviens à l'argent, on peut utiliser de différentes façons l'argent pour le mettre dans un genre de gris ou de valeur de position. Ici, comme par exemple, je pourrais mettre quatre sous noirs, je ne sais pas moi, cinq sous, des dix sous, puis là, j'essaie de regrouper, donc je travaille le regroupement en même temps. Donc, quel est mon total? Je pourrais le faire pour commencer comme ça pour mes élèves peut-être qui ont peut-être un petit peu plus de difficulté. Je pourrais aller un petit peu plus loin avec ici, je prends mon dollar, mon 5 $, 10 $, 50 $, mon 100 $, je travaille là-dessus, puis encore là, je fais de l'addition puis sans nécessairement avoir à écrire l'algorithme. Si je voulais, je pourrais aussi après demander à mes élèves d'écrire l'algorithme une fois qu'ils ont bien manipulé, puis je pourrais aller plus loin puis le faire avec eux. Et ici, bien, vous voyez là, là, on est vraiment plus dans notre classique unité, dizaines, centaines, milliers qu'on pourrait, est-ce que mes élèves savent que 1 000 $, c'est 100 000 sous? C'est tout ça? Oui. Donc, tu sais, on peut aller loin dans notre façon de travailler ça. Et ici, là, c'est vraiment celui-là avec le décimo. Et je n'ai pas besoin de mettre de virgule tout de suite. Je les laisse jouer là-dessus puis ils vont l'écrire. Puis si je leur demandais d'écrire peut-être le nombre qu'ils ont fait ici, ça va être intéressant de voir, il y en a certains qui vont déjà mettre la virgule quand ils vont écrire. Par exemple, si j'ai 100, j'ai 126 et 43. Il y en a qui vont vous l'écrire parce qu'ils l'ont déjà vu à l'épicerie. Puis tout ce qu'on a à faire ici, c'est peut-être de rajouter une virgule. Donc, ça, c'est une façon de faire parce que des fois, je trouve qu'on va trop vite dans la grille de valeurs de position. Les élèves vont juste mettre les choses dans la grille sans nécessairement comprendre ce que ça représente, c'est quoi la valeur. Alors, avec l'arrivance, ça nous donne quelque chose de concret. Donc, mon 100, ce n'est pas juste un bloc, il y a une valeur concrète qui est associée au 100. Et on peut après aller un petit peu plus loin. Quand nos élèves ont une meilleure compréhension, on peut faire, quand on parlait d'utiliser l'argent avec les outils, d'autres outils, bien voilà, on peut les utiliser ici avec, aussi faire la comparaison avec les bases de disques. en ce qui a trait des dixièmes et des centièmes. Une difficulté qu'on voit, c'est que certains de nos élèves, bien là, c'est une grille de 100, une grille de 100, c'est quoi la différence? Il n'y a pas grande différence. Donc, peut-être visuellement, au lieu de l'utiliser à l'endroit pour les centièmes, on peut le faire à l'envers. À l'envers, on voit qu'il y a des trous à l'intérieur, donc peut-être ça, ça peut être plus facile et plus concret pour nos élèves de voir qu'ici, on parle de centièmes, donc c'est l'autre côté, c'est le revers de notre plaquette et la même chose qu'on pourrait faire aussi avec la, mais sauf que celle de 10, ça ne marche pas parce que c'est tout, c'est juste une baguette, donc ça marcherait moins, mais avec la plaquette de 100, ça pourrait marcher. Donc, c'est une autre façon aussi qu'on pourrait représenter quand on pose la question à nos élèves, quand on parle d'estimation ou encore d'arrondissement, parce que ça, c'est le début, est-ce que 1,26, c'est plus près de 1 $ ou de 2 $? Alors, une façon que je peux le représenter, c'est avec mes sous comme ça ou encore plus, je peux le mettre aussi par rapport avec ma grille de 100 et je peux le faire de cette façon ici aussi. Comme ça, je vois que là, je suis moins qu'à la moitié, donc je suis plus proche de 1. Donc, encore là, le concret, je pars du concret imagé vers le symbolique au lieu d'écrire à 1 $ et de le faire seulement à l'écrit, nos élèves comme ça peuvent vraiment voir ce que ça représente. Alors, une chose qu'on veut que nos élèves, c'est qu'ils deviennent le plus efficaces possible en utilisant l'argent. Donc, ça paraît très, très simple, mais vous allez peut-être être surpris que certains élèves ont encore de la difficulté à faire ça. Donc, on peut faire ça avec des sous. Est-ce que tu peux me montrer 103 sous, 150 sous ou 150 cents? Est-ce que tu peux me le montrer de différentes façons? Quelle est la façon la plus efficace? Est-ce que je vais me promener avec 103 sous dans mes poches? Ce serait quoi la façon qui serait la plus simple parce que ça me fait pas mal de sous dans mes poches? Qu'est-ce qui serait plus simple? C'est probablement 1 $ et 3 sous. Mais est-ce que mon élève est capable de voir ça? Donc, quand on parle de regroupement, d'emprunt, tout ça, si on le fait avec l'argent, peut-être qu'une fois qu'on va le faire plus avec la base de 10 ou encore en symbolique, ça va avoir tout son sens pour nos élèves. Voilà. Est-ce qu'on voit l'autre chose qu'on peut poser comme question, c'est est-ce que quand vous allez dans un magasin, voyez-vous les prix écrits en sous ou en dollars? Et donc, faire prendre conscience à nos élèves qu'on n'écrit pas vraiment en scène. Pourquoi? Bien, c'est une question de ça aussi. C'est parce que c'est peut-être pas efficace de se ramasser avec plein de sous dans ses poches. On est mieux avec des billets de dollars. Une autre façon, un tapis ici qu'on peut utiliser, on peut mettre un nombre montant en particulier puis on peut demander aux élèves de nous le faire de différentes façons. Donc, on travaille aussi la représentation du nombre de différentes façons et ça, ça nous amène à l'algèbre parce qu'on va avoir besoin de faire ça aussi, de représenter de différentes façons une équation. Donc, l'égalité. Dans le fond, c'est ça qu'on travaille, c'est l'égalité. C'est, ici, que ce soit représenté, mais c'est la même chose ici. Que ce soit représenté de différentes façons, c'est la même chose et plus tard, quand on va travailler l'algèbre, on peut aider nos élèves à faire ce lien-là parce que peut-être qu'ils ne le feront pas de façon naturelle, mais on peut les aider. Alors ici, comme on peut mettre avec des sous, on va travailler avec des sous, mais on peut le faire aussi avec des montants plus élevés et on va demander à nos élèves de nous le faire de différentes façons. Voilà. Ici, la grille, ça ressemble à une grille de sang. C'est une autre façon de représenter la grille de sang. Donc, ça, ce que ça nous permet de faire aussi, ça va nous aider aussi à avoir une représentation imagée par rapport à l'air. Je peux faire, quand on fait la multiplication, si je fais 3 multiplié par 3, je peux me faire un carré, ça fait mon groupe, je le vois, puis ça travaille l'air en même temps, la représentation rectangulaire de l'air. Donc, je peux compter par bon, ça peut aider avec plein de choses, puis quand je dis j'en ai 10, 10 qui vont m'amener à 10 sous, donc encore là, le regroupement. Donc, les mêmes choses qu'on peut faire avec une grille de sang qui est avec les chiffres arabes ou les numéros qui sont déjà écrits, c'est une autre façon de les représenter. Je vois des activités ici qui sont super intéressantes pour des ateliers avec l'argent. Ici, il y a des cartes de tâches numériques, vous voyez, puis c'est gratuit ça là, et vous avez plein de tâches puis qui vous montrent comment peut-être acheter. Les élèves aiment encore ça. Moi, je me souviens que j'enseignais à la maternelle et on avait un endroit où on avait des ateliers, des centres, on appelait ça la salle de centre où les enfants pouvaient faire du jeu ludique puis du jeu symbolique. Les plus vieux aimaient beaucoup venir là aussi, donc jouer au magasin, jouer à, c'est pas parce qu'ils sont en 5e année qu'ils n'aiment pas faire ça, une banque scolaire, c'est quelque chose qui est super important aussi parce que là, je suis obligée de remettre du change. On pense que les gens sont capables de faire ça, mais on dépend beaucoup de la caisse et de la calculatrice pour faire ça. Donc, si nos élèves deviennent de plus en plus efficaces, s'il y a de l'argent scolaire, les élèves à la fin de la semaine, ils ont un total ou ils doivent remettre le change ou quoi que ce soit, je pense que c'est une opportunité d'apprentissage au cours de l'année pour manipuler l'argent. Vous avez aussi des jeux ici pour la multiplication. Ici, c'est avec l'argent canadien. Oui, il faut payer, par exemple, mais c'est Michel Dupuis et je sais que son travail est bien, donc je le valide que son travail, mais il y a plein d'activités avec l'argent en lien et c'est troisième, quatrième année, mais quand même, vu que nos élèves n'ont pas encore vraiment travailler l'argent, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour 5,50$. Et il y a ici, ça, ça vient du jardin de Vicky, mais je trouve que ce que j'aime beaucoup quand on parlait de classe-croûte et tout ça, utiliser l'argent pour acheter avec des problèmes, donc faire des problèmes réels parce que ça fait aussi partie du programme d'études, d'utiliser des problèmes, donc est-ce que nos élèves sont capables de faire des problèmes simples et d'additionner de l'argent, donc on travaille l'addition avec les décimaux et on travaille aussi la compréhension et la résolution de problèmes avec ça. Et ce que j'aime avec, comme je disais, le jardin de Vicky, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà faites qui sont en lien avec notre programme d'études. Et ça, c'est un autre atelier ici que je pense que c'est 6 $, mais c'est bien fait aussi pour des idées d'atelier. Et ceux-là, c'est une course au dollar, vous pouvez le faire à ce que vous voulez et c'est gratuit aussi. Je pense que ça vient de mieux enseigner, mais c'est gratuit. Voilà. Donc, des fois, on a besoin des petites activités aussi qui sont plus faciles et qui sont déjà qu'on peut imprimer et faire et qui peuvent que les élèves. Moi, j'avais souvent des bacs quand mes élèves avaient terminé, il y avait des bacs avec des activités comme ça. Donc, l'élève, il y avait un armoire avec plein de bacs. Donc, c'est des activités comme ça que je mettais, des cartes, de l'argent, peu importe. Et plus que les élèves connaissent ces activités, bien plus que la banque d'activités augmente. Et comme ça, bien on n'a plus le problème avec nos élèves de « oh madame, qu'est-ce que je fais? J'ai fini. » Puis aussi, bien on retravaille des concepts qu'on a peut-être besoin de revisiter. Puis c'est intéressant aussi comme un outil d'observation et d'évaluation d'une façon un petit peu peut-être pas sommative, mais quand même qui vous donne une idée. L'élève qui choisit toujours le même jeu et qui évite toujours le même type de jeu, ça vous dit déjà où est-ce qu'il y en est au niveau de son développement mathématique. Donc des fois, peut-être qu'il faut en arriver à comprendre pourquoi. Peut-être que je ne fais pas les décimales parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel je me sens très compétent. D'habitude, on choisit des choses avec lesquelles on se sent bien. Donc peut-être que des fois, juste prendre des petites notes par rapport à ça, ça nous dit où est-ce que nos élèves ont peut-être besoin d'un petit peu plus de soutien ou du support. Une activité ici que j'ai prise dans le livre de Box, Cars and One-Eyed Jack, mais je l'ai comme adapté un peu. Donc on va utiliser des cartes de 1 à 10, 1 étant l'as, et on va demander, c'est un peu un genre de jeu de bataille, les élèves vont tourner trois cartes et ils doivent, on travaille la preuve à leur position, on peut utiliser 4, 5, peu importe le nombre qu'on veut que nos élèves travaillent, et on va leur demander les centaines, dizaines d'unités, ça peut être les milliers, les dizaines de milliers ou les millions et ils doivent faire le nombre. On peut le faire de façon plus prescriptive, c'est-à-dire que la première carte va être une centaine, deuxième, dizaine, troisième unité et ils doivent dire le mot quand on parlait de transcodage, mon élève doit dire le mot, le numéro, le chiffre arabe et celui qui a le nombre le plus élevé, c'est lui qui ramasse les cartes. Je travaille beaucoup de choses là-dedans. Je travaille mon transcodage, je travaille ma valeur de position et je travaille aussi la comparaison des nombres. Je pourrais même si je voulais, je pourrais l'adapter, aller bien loin avec ça et peut-être si je voulais, je pourrais même utiliser le valet qui pourrait être une dixième et le roi qui pourrait être la centième. On pourrait utiliser bien des choses pour amener nos élèves à aller plus loin. L'autre chose qu'on peut faire aussi, est-ce que mon élève est capable de manipuler les nombres au lieu de dicter que le premier, c'est le centième, le deuxième et la dizaine et l'unité, est-ce que l'élève pourrait choisir dans l'ordre dans lequel ils vont mettre ses nombres, donc ses cartes pour en faire le nombre le plus élevé pour pouvoir remporter la mise. C'est intéressant parce que là, vous allez voir si vos élèves comprennent vraiment la valeur de position parce que mon œuf s'il est en deuxième ou en troisième, il y a beaucoup moins de valeur que s'il est en premier. Ça, c'est une petite activité aussi. Les élèves adorent jouer aux cartes. C'est quelque chose que, encore là, ça peut faire partie d'une petite boîte et c'est une activité que vous expliquez en début d'année et vous allez voir, ils vont jouer à ça beaucoup tout au cours de l'année et ils vont travailler leurs valeurs de position. L'autre chose que j'aime aussi avec l'utilisation des cartes et des jeux, c'est que nos élèves, à un moment donné, ils en arrivent avec leurs propres règles et ça, c'est bien parce que là, des fois, ils vont beaucoup plus loin que nous, on pourrait avoir pensé et ça, c'est bien parce que la créativité en mathématiques, c'est super important aussi. OK, donc, on continue avec les nombres. Alors ici, on a parlé d'addition, de soustraction. Là, on ne se rend pas jusqu'à un million à ce point-ci. On a parlé un petit peu avec l'argent, comment on va l'utiliser. On peut utiliser aussi des dominos. Au lieu de les mettre de façon verticale, on peut les mettre horizontale et ils peuvent devenir, puis je peux en mettre deux, donc ça va me faire un nombre à quatre chiffres. On peut le faire comme ça. Je peux aussi lire et écrire des nombres à cinq chiffres comme on a parlé tantôt. On a comparé des nombres comme l'activité que je vous ai montré. On va aussi, je vous ai mis ici, il y a beaucoup de choses. Il y a un site au Québec que j'ai trouvé et ils ont plein de choses comme ça qui sont gratuites, plein de petites questions. Des fois, comme dans ma petite routine du matin, peut-être que c'est des petites questions qu'on pourrait faire de révision. Vous en avez avec l'argent, tu vois, 10 $ en pièces de monnaie. Quand tu as tiré lire, combien de pièces de chaque sorte peux-tu avoir? On va plus loin. Mon élève connaît l'argent et il est manipulé. Je vais un petit peu plus loin dans leur façon de penser. Je vous ai mis ça pour aider vos élèves à aller plus loin. Est-ce qu'on a besoin d'un manuel ou pas? C'est sûr que ça aide, ça guide, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Vous avez déjà des choses qui, le programme a changé, mais pas tant que ça. Vous avez déjà aussi beaucoup de choses qui sont, que vous pouvez encore utiliser dans votre coffre à outils. Notre idée pour travailler l'addition et la soustraction, comme par exemple, avec des dés, comme ça, les shakes, je ne me souviens pas comment c'était quoi le nombre de ça, mais on peut faire des additions répétées, ce qui fait la multiplication aussi en même temps et ça va nous amener plus tard à peut-être utiliser ça comme pour l'ordre des opérations parce que je pourrais utiliser tous ces dés-là. Je pourrais utiliser aussi des dés avec des nombres qui sont déjà écrits, des numéros pour l'utiliser à six faces. Je pourrais utiliser peu importe le type d'idée que je veux utiliser et je peux, par exemple, demander à mon élève de m'écrire une équation et peut-être de demander à partir de ça puis demander à quelqu'un d'autre de la résoudre et en utilisant l'ordre des opérations. Ça pourrait être une façon de faire. Il y a aussi une activité en ligne. Ça, ça vient aussi de cet endroit-là. Le logiciel est dû et le compte est bon. C'est une activité où les élèves doivent, là, ça prend un petit peu de temps, doivent arriver à un certain montant. Encore là, on travaille comment compter, l'addition, la soustraction. Mais ça, c'est de façon virtuelle. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Farco. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Simplement, je vous ai mis le petit lien. Je vous ai créé l'objectif. C'est quoi? On a six dés. Il y a des règles ici et c'est encore là, c'est la première personne où vous avez des points et c'est la première personne qui sera à, je crois, c'est 10 000. Donc, encore là, mon addition jusqu'à 10 000. Voilà. Puis, j'ai certaines règles que je dois utiliser si je lance mes dés et combien de... Donc, je dois regarder les différentes compositions. Donc, on travaille la décomposition, la recomposition des nombres et la stratégie aussi. Donc, ça, c'est... Vous pouvez acheter le jeu comme ça, mais vous pouvez aussi utiliser le... Je vous ai créé la marche à suivre. Je vous ai mis aussi une banque de problèmes qui vient du Québec, mais premier ou deuxième cycle. Donc, vous avez accès à beaucoup de... Par exemple, on est au troisième cycle, en cinquième année. Donc, vous devez les imprimer. Pas les imprimer, mais les télécharger. Ils se téléchargent automatiquement. Donc, c'est des petits problèmes qui vont vous... Ça vous donne des idées. Des fois, on cherche. Et l'autre chose... Est-ce que vous le voyez ou pas? Je ne sais pas. Parce que c'est... Ah, ici. Ah, voilà. Donc, il y a... Il y a plein de... De petits... De petits... De petits... De petits problèmes qui sont déjà faits pour vous. L'autre chose que vous pouvez utiliser, c'est ChatGTP. ChatGTP peut devenir votre meilleur ami si vous savez comment l'utiliser. Donc, vous pouvez demander à une question à ChatGTP. Est-ce que tu peux me créer un problème sur la multiplication jusqu'à 12? À partir de, je ne sais pas, telle ou telle idée. Et pour les élèves de cinquième année. Et vous arrivez avec des... Avec certaines idées. Donc, il y a une façon d'utiliser. Puis, si ça peut vous sauver du temps. Parce que des fois, créer une banque de problèmes, on n'a pas toujours ça sur le bout de nos doigts. Une autre activité, ça, il faut payer pour ça. Mais quand même, ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est d'utiliser le jeu de l'épicerie. Encore là, on a tous nos coupons, on a l'argent et on a certaines contraintes qu'on doit respecter. Donc, l'élève doit avoir un certain total que je dois lui... Soit le faire avec un total, si je détermine. Et je dois avoir quelque chose dans chacun des sacs qui représente les différents groupes d'aliments. Je peux aussi, après, mettre d'autres contraintes. Une fois que vous l'avez déjà fait, « Ah, mais là, vous avez perdu de l'argent, donc vous avez moins d'argent. Qu'est-ce que j'enlève? » Donc, on travaille... Encore là, je travaille avec l'argent. Je travaille pour... Puis, je fais penser mes élèves à comment manipuler tout ça. Le seul problème, quand je l'ai acheté puis je l'ai téléchargé, je me suis rendu compte que l'argent avec... Quand c'était pour... En dollars, on utilisait un point, on lui dit une virgule. Alors, vous n'avez qu'à mettre un petit... Peut-être un petit crochet en dessous du point pour faire la virgule pour que vos élèves sachent vraiment que c'est en français. La multiplication, on va... On n'ira pas tout de suite jusqu'à 100 000 puis multiplier par 2-3 chiffres. On va vraiment commencer par... On va compter par bon puis travailler... On va travailler vraiment sur nos tables de multiplication jusqu'à 12. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Parce qu'encore là, quand on parlait de... Au départ, quand je vous parlais du cadre de référence, le surapprentissage est super important et je dirais que, surtout pour les faits arithmétiques, c'est d'autant plus important. Donc, on a... Je vous offre différentes activités encore ludiques qui peuvent aider vos élèves à amener ça de différentes façons. Oui, je l'aime parce que ça travaille aussi la grille. Donc, parce qu'on va parler du plan cartésien. Donc, l'élève ici doit... Par exemple, si je veux jouer, je vais être au niveau 2, par exemple. Alors, 40. Donc, je vais trouver... Comme par exemple, 4 et 10. Donc, j'en ai un. Là, je suis bonne. Là, il faut que j'en trouve trois autres. Oh, 10 et... Oh, c'est quoi? Oh, 10, c'est 4. OK? Donc, j'ai ça. Et... OK, vous voyez? Donc, je vais le faire... Donc, l'élève doit trouver ça et en même temps, ça l'aide. Parce que quand on va travailler, c'est plus la grille de Pythagore, mais quand même, ça va nous aider aussi avec la grille d'or. OK? Puis ça, c'est une activité aussi qui peut se faire en atelier pour nos élèves. On peut utiliser, comme je vous avais mentionné, plutôt la grille de 100 avec les sous pour faire la multiplication. Si vous connaissez... Je ne sais pas si vous connaissez Theresa Wills. Elle a fait beaucoup de présentations en Alberta. Elle a beaucoup, beaucoup d'activités. Son site est ici. Et le jeu qu'elle présente ici, c'est une grille. L'idée, c'est qu'il y a des cartes et il doit faire des multiplications avec ça. Et aussi, on travaille la géométrie en même temps, dont on doit... Et les sommets. Donc, l'élève doit... La première personne qui va faire un peu comme quatre coins, les quatre coins, le jeu des quatre coins. Donc, il doit faire soit un carré ou un rectangle. Et l'idée ici, bien, c'est qu'on parle de stratégie puis on parle de table de multiplication aussi. Ça, c'est un jeu que moi, je jouais dans ma famille il y a longtemps. Et ça s'appelle Ferme la boîte. Vous pouvez acheter le petit kit comme ça, mais je vous ai mis aussi une version... Mon oncle avait fait ça. C'était... C'est des... C'est comme des... C'est une planche avec du bois. Puis là, l'idée, c'est que la première personne qui n'a plus de ces... de ces nombres-là qui soit... qui soit tout fermé. Donc, et il faut... Bien, c'est sûr qu'il faut que ce soit fermé parce que là, quand on commence, tout le monde est ouvert. Et là, ça travaille... On travaille aussi la multiplication en même temps. OK? Donc... Et là, il faut appeler la stratégie aussi. Donc, il y a cette version ici. Vous pouvez acheter si vous voulez la version en bois, mais il y a aussi la version papier que vous pouvez utiliser. Et ce que j'aime de celle-là, parce que nos petits cocos ne travaillent pas beaucoup leur motricité fine, l'utilisation de la règle, comment découper sur les... Vous voyez ici? Est-ce que je suis capable de découper sur la ligne? Je sais que ça paraît très de base, mais cinquième année, on en voit encore qui se dépêchent qui sont encore pliés en utilisant la ligne. Ça, c'est super important parce que plus tard, ça va les aider aussi en géométrie. Si je ne suis pas capable de faire une ligne comme il faut, ça va avoir des effets sur ma capacité à faire de la géométrie. Donc, vous voyez ici, vous pouvez utiliser peu importe, soit des dés ou encore des jetons pour faire encore là qu'il va travailler, une autre façon de travailler la multiplication. Parce que ce n'est pas juste le faire avec des flashcards, mais on veut le faire avec la façon le plus ludique possible et le plus qui change pour eux. encore d'autres activités ici que je vous ai mis. Ça, c'est des jeux. Moi, j'aime beaucoup les jeux G, KIA parce que ça fait parler nos élèves et il faut porter attention. On a des bingos ici. J'aime celui-là. Là, je vous le demande, ça vient du Jardin de Vicky, mais je pense que ça peut se faire avec n'importe quel... Il y a des jeux à un gabarit. Mais nos élèves, les quatre coins qu'on joue avec les mains comme ça, en tout cas, je ne sais pas s'ils jouent encore à ça, mais moi, je me souviens quand on était jeunes, on jouait à ça puis il y a des questions, mais pourquoi pas faire la même chose? Pourquoi pas avoir nos élèves à créer leur propre... pour faire la révision mathématique en travaillant et en demandant des questions à d'autres personnes? Donc, on travaille le langage pour que nos élèves parlent puis en même temps, on travaille nos faits mathématiques. Et je vais vous montrer ici le site lire, écrire et compter où vous pouvez trouver aussi beaucoup de choses qui sont gratuites et puis que vous n'avez qu'à télécharger et il y a une description ici, là, vous avez tout le jeu Mystigris pour les tables de multiplication. Puis ils ont plein de jeux mathématiques, vous avez la boîte à jeux ici, si vous allez ici, vous pouvez voir, il y a des jeux, non seulement des jeux mathématiques, mais aussi des jeux en lecture si jamais ça vous intéresse. Ils ont des belles, belles choses puis tout est gratuit. Voilà. Oups. OK. Donc, un mot sur l'utilisation des légos. Je sais que tout le monde, tous les enfants connaissent c'est quoi un légo. Mais dès qu'on met des légos devant nos élèves, souvent, on se met à construire différentes choses au lieu de faire ce qu'on doit faire. Donc, peut-être qu'une suggestion d'Alicia Simmerman qui est comme la gourou dans l'utilisation des légos en mathématiques, elle suggère de laisser vos élèves jouer un petit peu et aussi de leur fournir des sachets si vous avez... Oui. Je sais que des fois, c'est difficile de trouver des légos, mais peut-être que durant l'été, dans les ventes du garage ou quoi que ce soit, vous pouvez en trouver. Juste une petite question de vocabulaire. parce que ça va aider aussi plus tard quand on va utiliser les... Savoir si on multiplie la brique ou le tenon. Moi, c'est quelque chose... J'ai fait une formation sur les légos en mathématiques et j'ai appris un nouveau mot et le tenon et la petite bille ici, le petit cercle ici, c'est le tenon alors que... Ici, c'est la brique. OK? Donc, c'est un mot de vocabulaire que j'ai appris. Donc, on peut utiliser ici comme on avait utilisé la matrice, un peu, mais on peut faire la même chose avec des idées. Ça, on leur donne une plaquette et on utilise... Encore là, on travaille l'air en même temps et on le fait de façon concrète. Donc, on travaille la multiplication de cette façon-là. on peut les amener après. Donc, quand je parlais de concret, imagé et symbolique, vous avez ici... Je vous ai mis aussi une feuille comme ça que les élèves peuvent le dessiner et ensuite, vous pouvez demander à vos élèves de vous écrire... Par exemple, si je reviens à l'image, de vous écrire l'algorithme, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Donc, on part vraiment... Je sais que ça paraît très, très simple, mais on les aide à les amener du concret vers le symbolique. Et il y a un autre jeu ici qui, pour travailler encore là la valeur de position, je vous ai mis le lien et c'est un jeu de cibles puis il y en a des cibles ici qui vont jusqu'à 1000, 10 000 puis ils ont aussi les décimaux qui sont dedans. Et on met des blocs dans les différents puis on doit dire le nombre. Donc, on travaille le transcodage, on travaille la valeur de position puis on travaille aussi... On peut travailler les nombres selon ce qu'on a besoin de faire pour notre programme d'études. Donc, une autre... Comme la matrice qu'on a fait un peu avec le Lego, on peut le faire aussi avec une grille quadrillée, du papier quadrillé. Et ça, ça vient de... C'est en anglais, mais on a la version française qui est ici que vous n'avez qu'à cliquer puis que vous avez toutes les explications dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que nos élèves, avant d'en arriver jusqu'à du symbolique, on veut que nos élèves aient une opportunité de pouvoir faire des... de pouvoir manipuler. Puis après, peut-être que ça, c'est quelque chose qui pourrait être bien pour en arriver à une révision de consolidation. Alors, la géométrie, j'ai l'impression que je saute du coq à l'angle. Vous allez voir, à un moment donné, ça va tout aller ensemble. Donc, dans la symétrie, surtout ce qu'on fait en géométrie du mois de septembre-octobre, mais surtout septembre, on va parler de la symétrie dans la nature. Donc, pourquoi pas ne pas profiter du beau temps au mois de septembre, d'aller faire des marches en plein air, d'aller voir la symétrie. Et on veut aussi qu'on soit capable de reconnaître la symétrie dans les motifs des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et on veut trouver aussi la ligne de symétrie d'une figure à deux dimensions. Quand on parle de lignes de symétrie, je veux qu'il n'y a pas juste une ligne de symétrie. Il peut y avoir plusieurs lignes de symétrie comme par exemple un carré, il va y en avoir plusieurs. Donc, c'est important de le faire, de le remontrer aussi. Donc, on va utiliser probablement du papier quadrillé puis des blocs de motifs aussi pour les aider à faire ce genre de choses-là et des Miras si vous en avez. Donc, j'ai trouvé une activité si on veut marier les arts, les Premières Nations et la symétrie. Ce n'est pas trop cher, mais vous pouvez faire l'art comme Norval Morisseau. C'est un artiste autochtone. Et vous voyez ici, vous avez plein de, il y a même des gabarits. Donc, vous pouvez aider vos élèves à, donc ça pourrait être une activité, là, tu sais, au début de l'année, on veut quelque chose, on travaille à la symétrie, on veut quelque chose d'un petit peu peut-être plus léger ou quoi que ce soit puis ça marie plusieurs idées organisatrices en même temps. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage peut-être à utiliser. Il y a Léa Dorion, c'est une métisse du Manitoba qui fait, elle a écrit beaucoup de livres aussi, jeunesse, et elle fait de l'art et on peut voir, tu sais, puis ça, ça pourrait être aussi un projet d'art de faire quelque chose à l'image de, donc de regarder où est la symétrie, où est-ce qu'elle est la ligne de symétrie. Est-ce qu'il y en a juste une ligne de symétrie si on peut la voir ici? Mais peut-être qu'il y en a une ailleurs aussi. OK? On pourrait, donc, elle fait du très, très beau travail. Le Musée de la civilisation au Québec a une collection d'artefacts en ligne que vous pouvez utiliser, que vous pouvez voir. Donc, on peut ici, on va choisir le troisième cycle, il y a plein d'activités aussi. C'est certain que c'est plus les peuples autochtones de l'Est du Canada, mais quand même, ils ont des Inuits, mais ils ont beaucoup de choses ici, comme vous pouvez voir, ils ont plein de collections. Et vous pouvez choisir des artefacts, comme par exemple ici, c'est lequel j'aurais pu choisir. Vous avez tout l'art Inuit, donc, ceux-là. Donc, et là, vous pouvez, il y a plein d'images comme ça. Donc, des fois, si on cherche des images de symétrie, de Première Nation, donc, c'est vraiment un beau site qui ont des belles choses là-dedans, aussi. Oh, qu'est-ce que ça trace-t-il? Je n'aime pas. Voilà. OK. Donc, la symétrie, je vous ai mis une petite vidéo ici qui explique super bien la symétrie dans la nature. C'est français, c'est très, très bien fait. Il y a une activité aussi que vos élèves peuvent faire en ligne. Oubliez pas d'utiliser les Legos pour créer des symétries. Ici, on en a fait. OK. Je demandais à mes garçons de le faire parce que, comme je vous ai dit, travailler en 3D, c'est super important. OK? Parce qu'on veut que nos élèves soient capables de faire ces connexions-là. OK? Donc, je peux le mettre comme ça, la symétrie. Donc, on pourrait demander à nos élèves de construire quelque chose avec des Legos. Allez, comme je vous ai dit, allez voir, prendre des marches pour aller voir s'il y a de la symétrie parce qu'il y a probablement. Puis, à l'automne aussi, il y a plein de feuilles. Les feuilles sont symétriques. Donc, on pourrait peut-être faire une activité avec ça. Il y a, je vous ai mis aussi un document de la, c'est atelier. .on. vous n'avez qu'à cliquer ici sur la ressource. Il y a plein de belles choses en Ontario qui se font. C'est déjà fait. Vous avez déjà, ça vous donne des idées. Quelles sont, comment je pourrais amener l'apprentissage autonome, l'apprentissage partagé, l'apprentissage guidé quand moi j'enseigne. Donc, c'est très bien fait. Vous avez aussi une activité avec le miroir. On peut utiliser un miroir avec nos élèves qui peuvent utiliser un miroir avec des formes géométriques. Et peut-être que je pourrais aussi même changer mon axe de symétrie. Est-ce que je verrais la même chose? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ou même l'élève peut voir s'il a fait, il a bien réussi son travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient de Van der Waal pour aider nos élèves à comprendre la symétrie. On peut utiliser aussi des formes de papier. Mais bon, puis on les plie. C'est aussi simple que ça. Mais aller avec peut-être des formes un petit peu plus complexes. Là, on ne fait pas juste du carré puis du rectangle, mais là, on vous donne des idées de formes plus complexes. Voyez ici mes lignes de symétrie, où est-ce qu'elles sont? Parce que mes élèves, peut-être que mon élève le verra pour qu'il y a plus qu'une façon de le plier. Donc, ça, c'est une autre activité que vous pouvez utiliser. Alors ici, vous voyez, il montre des exemples qui sont dans la nature. La géométrie analytique, c'est quelque chose qui est nouveau dans le programme d'études. Donc, quand on a parlé du plan cartésien, avant d'aller, c'est comme l'activité que je vous ai présentée avec la course à 100, avec le papier quadrillé pour faire les multiplications, ça peut être une façon. On veut vraiment que nos élèves soient capables de faire du repérage dans le cadre quadrant 1. Donc, je vous ai mis ici une alloprof, c'est bien parce qu'ils ont plein de, à partir de la première année, troisième année, je vous dirais d'aller ici parce qu'il y a 5, 6, parce qu'ici, on parle des deux axes, mais aller en quatrième année parce que, puis en plus, si vous n'avez pas le langage aussi, ça vous le donne. Donc, le repérage, ça vous l'explique bien quoi faire, ça vous donne des exemples et c'est quoi une coordonnée, c'est quoi, ça montre un élèves, ça le montre. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être très bien utilisé en classe. Donc, comment placer un point, c'est très, très bien fait, c'est très, c'est très clair comme explication et comment écrire aussi notre coordonnée parce que c'est quelque chose qu'il faut faire aussi selon l'axe horizontal et l'axe vertical. Et si on n'utilise pas encore le langage de X, Y, je crois que dans notre programme d'études, nous, on doit le faire. Il y a une autre mini-leçon qui vient aussi de l'Ontario qui ont toute une série en avant les maths, c'est très, très bien fait. Donc, le sens de l'espace et ça vous montre encore là une activité que vous pouvez utiliser avec le corrigé qui est à l'intérieur aussi. Donc, vous avez des problèmes qui sont reliés à ça aussi. OK. Il y a, ah oui, celui-là, c'est mon préféré. Je ne sais pas si il va. Ah, c'est ça. Je pensais que je l'avais sorti tantôt parce que je savais que ça allait prendre dans ce temps. Mais lui, il est vraiment bien parce que, oui, alors, ce qu'on voit, c'est le raisonnement, il y a le raisonnement géométrique. Vous pouvez voir comment ça va ensemble parce que là, on ne fait pas ça tout de suite au niveau de la géométrie. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Là, on va parler de position et il y a plein d'appuis pédagogiques qui vont vous donner. et vous avez des activités dans les coordonnées pour comment en arriver, des exemples. OK? Les concepts clés, ça vous le dit, qu'est-ce qui est important à enseigner et aussi des exemples d'activités que vous pouvez faire avec vos élèves. OK? Et ensuite, parce que ça, ça va être plus tard, ça va être en sixième année qu'ils vont devoir faire ça, les réflexions, les rotations, mais c'est quand même, vous voyez la progression? Je pars de la cinquième année puis là, je m'en vais en sixième année. Je trouve que c'est bien fait parce qu'on voit aussi pourquoi quand on arrive en haut, le raisonnement géométrique, ça vient d'où? Moi, c'est ça que j'aime. Parce qu'éventuellement, il faut tout mettre ensemble. Il y a une raison pourquoi on fait ça. Ce n'est pas juste parce que le gouvernement a dit que c'est ça qu'il fallait faire, mais tout va ensemble. OK? Puis, il faut amener nos élèves à commencer à faire des connexions. Et quand on parle de connaissances antérieures, si j'ai déjà commencé à parler des formes géométriques, bien là, ah, est-ce qu'on a vu ça avant? Tu sais, d'amener nos élèves à le faire. L'autre chose ici que je veux mentionner, c'est le langage. Et c'est super important que nos élèves comprennent à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça a des implications importantes, non seulement en mathématiques, en français, en écriture, en lecture, pour les règles, mais pour faire travailler nos élèves. Donc, je vous présente quelques activités qui vont faire travailler vos élèves au niveau de ce langage-là. Ça, c'est une petite activité en ligne aussi qui est gratuite. Donc, il faut trouver où il a caché le soleil. Donc, un élève va mettre le soleil dans un point à quelque part, dans la grille. Ensuite, on reclique sur la grille, on va voir des nuages. Donc, l'élève doit poser des questions. Est-ce qu'il est en haut, en bas, à gauche, à droite, à gauche, à droite? Donc, encore là, on veut faire, on veut que nos élèves puissent parler. Ici, ce sont des cartes encore là, ça vient de, il faut quand même avoir le membership et je trouvais que c'était quand même bien fait pour, avec les consignes pour amener nos élèves à des cartes qu'on peut faire avec l'emplacement, le repérage. Donc, pour le premier quadrant. La même chose ici aussi, ce sont des cartes à tâche. Ça ici, c'est un, c'est une activité et vous avez, vous pouvez imprimer l'activité, ça vous dit combien de temps, c'est le centre franco.ca, c'est super bien, ils ont beaucoup, beaucoup de choses, ça vient de l'Ontario, tout est en français, donc c'est le jeu de bataille navale un peu, qui est adapté et là, ça vous donne comment jouer et le plan cartésien, la banque de jeux et tout ça, c'est vraiment, c'est une belle ressource puis c'est en français ce qu'on a besoin. On a aussi sur, si vous voulez aussi sur Mieux enseigner, il y a des cartes qui sont gratuites que vous pouvez télécharger, le jeu bataille navale ou toucher-couler qu'on appelle aussi. Vous pouvez le faire aussi, vos plans cartésiens, vous pouvez utiliser en Lego. C'est quelque chose qui peut être très facile puis vous pouvez demander à l'élève, place-le en haut, il y a plein de choses, on travaille plein de notre repérage là-dedans, on peut le faire de différentes façons. Je vous donne des idées, c'est pas, il y en a. Une activité que j'aime beaucoup de repérage aussi, c'est encore là, ça vient de Van Der Waal, c'est que on n'est pas encore sur la carte, le quadrant, mais c'est vraiment pour que nos élèves puissent développer leur langage, leur vocabulaire. Donc, on demande à un élève de placer quatre formes géométriques, on pourrait utiliser peu importe ce qu'on veut, peut-être c'est plus facile avec les formes géométriques et l'autre, l'élève, un qui a déposé ce qu'il a fait ces quatre blocs, il doit dire à l'autre où placer ces blocs dans la grille et à la fin, on enlève le petit écran entre nos deux jeux pour voir est-ce qu'on est capable, est-ce que je suis assez précis dans mon langage pour que mon quelqu'un puisse comprendre puis être capable de mettre les pièces au bon endroit. Donc ça, c'est une activité peut-être comme d'amorce, peut-être pour travailler le langage et je vous ai mis, je vous ai fait une planche de jeu pour ça. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que j'ai trop de fenêtres ouvertes, c'est peut-être ça le problème. Fermez avec les fenêtres. OK, voilà. Peut-être que... Voyons, ça prend ce pas long. OK, de le rafraîchir. Voilà. OK, une autre façon. Oups. Je sais pas si... Je sais qu'il y avait des orages à certains endroits, alors je sais pas si c'est ce qui se passe. C'est là, 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 là. Je suis désolée. Ce que je voulais vous montrer, c'est une autre façon de faire, c'est un cadran. on peut utiliser aussi sur une feuille en utilisant des feuilles quadrillées ou encore... Et on peut demander à nos élèves de créer certaines... Ah, on va l'utiliser comme ça. Certaines... On peut même dessiner des formes là-dessus, si on voulait, ou encore des points particuliers. Je suis pas obligée non plus d'avoir tout de suite... Parce que là, on parle de translation ou de rotation, mais ça, c'est plus tard, c'est en cinquième année, mais quand même, on pourrait le faire, mais remarquez qu'on n'a aucun chiffre encore là-dessus. Donc, on commence pas avec tout, 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 c'est de la surcharge cognitive. On commence avec et on fait que se déplacer si on fait, par exemple, une translation ou une rotation. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard parce que c'est quelque chose qu'on va voir plus tard dans l'année. Donc, je veux juste vous donner un exemple, par exemple, la progression qu'on pourrait utiliser concret, imagé, symbolique. Quand je parlais d'utilisation des géoplan, je pourrais demander à un élève de faire quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Il met une ligne de symétrie et demander à mon élève de le faire de l'autre côté. Ensuite, sur un papier qui représente mon gabarit ici, mon géoplan, je pourrais te demander de le dessiner. Puis même, là ici, il est mis sur la ligne de symétrie, mais je ne suis pas obligée, je pourrais le mettre un petit peu à l'extérieur aussi. Et ensuite, de le faire sur du papier cadrier. Vous voyez, ici, je pourrais mettre ma ligne de symétrie, il n'est pas nécessairement en haut, en bas, elle pourrait être aussi en diagonale pour qu'on peut expliquer la chose. OK? Voilà. Donc, l'algebra, on ne fera pas grand-chose parce que là, déjà, c'est beaucoup, septembre, octobre, on a déjà beaucoup de choses à voir. Donc, ce qu'on vous encourage, c'est à travailler la priorité des opérations. Alors, c'est quoi la priorité des opérations? Ici, il y a un document ici que je trouvais qui était bien fait qui expliquait, comme il y en a qui parlent, le PANDAS qu'on peut utiliser, la parenthèse. et c'est certain qu'on n'utilise pas encore les exposants en cinquième année, mais quand même la parenthèse, les multiplications, les divisions viennent en premier. Donc, comme je vous ai dit tantôt, peut-être on pourrait utiliser, on pourrait demander à nos élèves de créer des équations, on pourrait utiliser des cartes et puis ils peuvent se les changer puis ensuite résoudre l'équation selon les priorités des opérations. Il y a aussi un petit jeu de cartes que vos élèves pourraient utiliser aussi qui est gratuit encore. On aime ça quand c'est gratuit et que c'est bien fait. Et alors, vous voyez, je n'utiliserai pas ma carte des exposants mais peut-être j'utiliserai juste pour commencer multiplication, division, addition et vous avez ici, vous demandez à vos élèves de vous écrire certaines équations en utilisant ces signes-là puis pour aider à, je pense, ils doivent tirer une carte et ensuite résoudre l'équation en utilisant leurs 10 opérations. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est concret qui est un petit peu plus intéressant pour nos élèves que juste répondre sur une feuille de papier. Donc, sur NewLearn Alberta, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là. Donc, JumpMath ont beaucoup, beaucoup de choses qui sont alignées avec le programme d'études. Et donc, je vous ai mis ici tous ceux qui sont en lien avec ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Mathologie, je vous ai mis les liens directs parce que c'est un petit peu plus complexe à trouver je trouve avec Mathologie parce qu'en lisant le titre, ça ne nous dit pas nécessairement ce dont il en ressort tandis que JumpMath, on peut voir tout de suite additionner, soustraire des nombres, c'est quand même plus facile. Donc, ici, on voit que c'est la soustraction, l'addition, on a la multiplication, on a l'algèbre et il y en a beaucoup. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a l'algèbre, la géométrie, les coordonnées puis on a aussi la même chose avec Jojo le robot qui, je pense que c'était, je pense que c'est sûr aussi les points à leur opération. Et finalement, parce que j'aime beaucoup les livres jeunesse, je trouve que ça se marie très bien avec notre, avec les mathématiques, je vous suggère trois livres qui sont en lien avec les objectifs qui sont à l'étude. Ce livre-là, je me les ai toutes commandés parce que je veux toutes les avoir. Il y a, ça, c'est l'histoire des trois petits cochons mais c'est avec des formes géométriques et on parle de réflexion, rotation, translation. Donc, c'est super bien fait. Donc, c'est une histoire que nos élèves connaissent mais c'est illustré d'une façon qui aborde les transformations géométriques. Ici, c'est un petit livre qui parle de la symétrie et de la régularité dans les ailes des papillons. Donc, quand on parle vraiment de la symétrie dans la nature, ça vient rejoindre ça et donc, ici aussi, on suggère de photocopier les papillons et de retrouver sa deuxième partie grâce à la réflexion. Donc, on travaille la réflexion en même temps. Ça, c'est un livre, il n'existe plus en français, il est très difficile à trouver mais j'ai mis, je vais vous montrer, il y a un lien en vidéo et il est très beau, c'est un très, très beau livre, c'est en italien mais ça ne change rien parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots mais ça vous montre, vous voyez, c'est la petite fille et c'est l'histoire de la petite fille puis tout le livre est en symétrie. Donc, il y a une réflexion, chaque page est comme ça. Je trouve que ça peut être quand on parle de mêler plusieurs matières, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire de l'art, on pourrait faire le français aussi. Là, ici, il n'y a pas de mots mais nous, on pourrait demander à nos élèves de le faire, nos élèves pourraient prendre des photos, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut utiliser dans Canva, si vous avez accès à Canva, nos élèves pourraient utiliser des photos et d'en faire la symétrie même dans un Google Slide, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Alors moi, j'aime beaucoup la littérature jeunesse parce que ça peut nous amener beaucoup plus loin puis à donner des idées. D'autres ressources, je veux juste vous dire que je vous ai mis le lien, Apprentissage illimité au Manitoba ont des trousses complètes qui sont en lien avec notre programme d'études en littératie financière et JumpMath, si vous voulez une petite explication de comment ça fonctionne, je vous ai mis une petite vidéo. Voilà, et ici, je vous ai mis aussi où trouver toutes les activités une fois que l'enregistrement et tous les documents vont être affichés sur ERPTC. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas assez plus tard que j'aurais dû, mais je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ta présentation, c'est super intéressant et très riche. Je voulais savoir, parce que j'ai raté les sessions de l'année dernière, il y a la même chose en maternelle première, deuxième et troisième année? Oui, je pense qu'on aurait vraiment besoin, donc je trouve ça vraiment... Et si vous voulez aussi, moi je peux aller aussi faire des ateliers avec vous autres, parce que je travaille pour les consultations, si vous avez voulu aussi, maternelle première année. Mais ça, ceux-là, je pense qu'ils ne sont pas encore mis sur ERPTC parce que là, ils sont tout en train de... C'est sur moving forward. OK, je vois, c'est tout là-dessus. Maternelle troisième année sont toutes là-dedans et ont toutes les activités aussi. OK, et avec pareil, les petites vidéos, la présentation. Oui, tout ça. Et si je reviendrai vers toi parce que ça pourrait être intéressant qu'on ait un peu de formation en maths. Oui, parfait. 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 Non, mais... Non, mais je te remercie. Puis, je vais arrêter de... Recording.